coucou je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du pumpkin autumn challenge 2023 le pumpkin autumn challenge j'arrive pas à le dire qu'est ce que c'est c'est un challenge pas seulement livresque mais c'est un challenge qui comprend les films et séries les jeux les jeux de plateau les jeux de jeux vidéo bref ça comprend ça englobe énormément de choses c'est un challenge qui a été créé par le terrier de guimauze guimauze terrier je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos c'est un challenge qui commence le 3 septembre et qui terminera le 3 décembre il est compatible bien évidemment avec le challenge mange tapale que je fais du 21 août au 21 septembre et ensuite avec les challenges qui vont suivre dont je ne vous dévoile pas encore les noms le pumpkin autumn challenge est un de mes challenges préférés puisque l'automne est ma saison préférée j'adore cette ambiance un peu douillette dans laquelle on va se mettre qu'il va faire un peu plus frais que les arbres vont se parer de toutes ces couleurs toutes ces teintes d'orange vraiment je suis hyper fan je suis pas une grande fan de l'été donc bon l'automne arrive vraiment à point nommé à chaque fois c'est également je pense le premier change que j'ai découvert sur le long terme le premier tout premier challenge livresque est dans le mois de la fantaisie mais sur trois mois le pumpkin autumn challenge c'est vraiment le premier que j'ai suivi le pumpkin autumn change vous entendrez plus souvent nommé sous le nom de pack et assez je vais donc nommer jusqu'à la fin de cette vidéo le pack ça ira un petit peu plus vite d'ailleurs à ce propos je pensais vous faire une vidéo prochainement sur tous les termes et toutes les qui peut y avoir autour d'un pas tous mais une partie des termes autour de la sphère livresque je voulais également vous proposer un petit récap de ce que je propose entre le discord le patreon le youtube la chaîne youtube et le compte instagram afin que vous y voyez un petit peu plus clair n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça va vous êtes op et là dessus ou si vous voulez bien une petite fiche explicative ce que j'aime énormément également dans le pumpkin autumn change j'avais dit que je dirais le pack ce que j'aime énormément dans le pack c'est que il y a une bienveillance qui entoure tout le challenge guimauze elle elle insiste énormément sur le fait que chacun fait ce qu'il peut au moment où il peut qu'on n'est pas dans obligé elle a transformé la validation des menus c'est à dire qu'on n'est pas obligé de valider des menus je crois qu'elle appelle ça des tableaux maintenant on n'est pas obligé de valider un tableau complet mais on peut valider 3 6 9 12 catégories j'ai trouvé ça tellement chouette que du coup j'ai un petit peu adapté ma pile à lire c'est à dire que d'habitude je ne pars qu'avec des lectures complètement nouvelles que je n'ai jamais jamais commencé enfin que je n'ai pas commencé or cette année j'ai inclus dans ma pile à lire deux lectures que j'ai commencé une que j'ai commencé hier soir et une trois il n'y en a pas deux il y en a trois donc j'ai inclus ces lectures parce que j'ai envie de les continuer et que j'ai pas envie de me mettre la pression clairement elle parle de bienveillance envers soi même et je pense que ça ne me fera pas de mal d'être un petit peu bienveillante avec moi même je ne vous présenterai pas ici je vous présenterai que les livres je ne vous présenterai pas le reste mais j'en parlerai dans les blogs très certainement j'aimerais cette année inclure certainement des séries des jeux alors jeu de société parce que je ne fais pas de jeux vidéo et des films ce que j'aimerais vraiment me plonger et profiter pleinement de cette ambiance automnale avec ce fameux point culminant pour ma part qui est des vacances en creuse l'automne enfin la creuse pour l'automne c'est je pense la la région la plus extraordinaire je vous invite à aller découvrir cette magnifique région trop peu connue certaines de ces lectures vous allez voir sont également présentes dans ma pile à lire pour le mois de septembre quand c'est le cas je ne vous referai pas le résumé je ne ferai le résumé que des lectures que je vous présente qui sont nouvelles toutes celles qui sont dans ma pile à lire je vous invite à aller voir ma vidéo sur la pile à lire qui est là ou là où je ne sais pas si j'ai réussi à l'insérer c'est toujours un peu le mystère j'ai l'impression que je fais ce qu'il faut mais que je n'arrête jamais à insérer une vidéo donc surprise au montage et c'est muni de mon cahier de lecture de carnet pardon de lecture de sève dit bien ce livre que je vais commencer à vous présenter ma pile à lire cette année j'ai fait tout un code couleur j'ai même fait des petits dessins j'ai même fait des petits dessins et le premier étant oui bon d'accord on voit pas très bien une petite pomme de pain cette année le nom du pumpkin du pack c'est légende des bois et au delà il y a donc trois façons que capable en façon de valider les catégories allez le challenge soit on valide trois catégories et c'est une fin de loup 6 et c'est ça s'appelle avoir les crocs 9 dragon glouton et 12 le festin des ténèbres j'ai très envie de dire que j'ai envie de valider le festin des ténèbres c'est à dire 12 livres en trois mois c'est tout à fait réalisable sauf que ben en trois mois il se passe énormément de choses elle laisse également la possibilité de remettre des lectures au fur et à mesure et de réajuster sa pile à lire ce que je trouve très très ce que je trouve très très chouette j'ai perdu mon carnet puisque c'est toujours dans cet état d'esprit bienveillant et vraiment d'aller de participer en fait au challenge plus que de ce de ce challenge est soi même mais surtout de participer à cet événement commun en commun j'arrête pas de blabler la pile à lire elle va durer la vidéo va durer deux heures il vaut mieux que je commence le premier menu c'est automne frissonnant avec la première catégorie ah oui le premier tableau pardon c'est automne frissonnant avec la première catégorie vient flotter avec nous les mots clés étant horreur thriller clown épouvante fantastique rouge je vous cite juste les mots clés et les noms des catégories et les noms des tableaux je vous invite à aller voir sa vidéo qui explique pourquoi est-ce que elle a choisi tous ces noms de catégories pour ce pour cette catégorie j'ai choisi l'horreur de kill creek de scott thomas évidemment on est sur de l'horreur donc ça correspondait bien en plus rouge on est sur un dos rouge on va suivre l'histoire d'auteur qui vont se retrouver dans une maison de l'épouvante pour être interviewé sauf que les choses vont mal tourner et en fait ça va vraiment être une nuit de l'horreur j'ai lu un livre un petit peu similaire cet hiver et jaune j'en attendais un côté plus horrifique donc j'attends vraiment dans celle ci j'attends vraiment une lecture un peu flippante en deuxième catégorie il ya l'enfer des backroom dimensions parallèles cryptique labyrinthe internet légendes urbaines mystères j'ai mis les cartographes de punk shepard pour le côté manque parallèle puisque dans ce monde on va suivre nil qui est une jeune fille qui a perdu son père et qui a perdu sa mère et qui va trouver une carte un peu mystérieuse et en gros ça dit quand on modifie la carte on modifie le monde quelque chose comme ça j'avais vu ça dans le dans les extraits donc j'imagine qu'il va y avoir une espèce de sorte de monde parallèle ou pas du tout peut-être que je me plante mais en tout cas c'est la vision que j'ai de ce livre et enfin dernière catégorie de ce premier menu perfectly splendide alors il ya plein de titres en anglais vous allez avoir l'occasion de découvrir encore une nouvelle fois mon côté un peu bilingue avec cet accent tellement subtil qu'on se poserait pas la question si j'étais pas anglaise non pas du tout avec les mots clés fantômes famille manoir possession gothique drama j'ai mis à ce pour cette catégorie j'ai mis un brin de maléfice michelle harrison qui donc le troisième tome autour des trois soeurs wiser chine à chaque j'oublie un an je ne sais pas pourquoi je ne vous le représente pas ce que je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de septembre je ne l'ai pas précisé mais vous allez voir plusieurs de ses romans sont des services presse donc je mettrai un petit macarons comme à chaque fois quand je vous présente le service presse de toute façon je vous le repréciserai quand je ferai l'update lecture autour de la lecture deuxième tableau automne douceur de vivre avec la première catégorie something with this way come halloween octobre automne fête foraine enfance cauchemar là c'est vraiment le côté enfance cauchemar qui pour moi sont tout de suite assimilé à un auteur qui si vous le connaissez ça vous mettra la puce à l'oreille tout de suite il s'agit de stephen king je vais lire juste avant le crépuscule avec ses 13 nouvelles que je vais essayer de dissiper non pas du tout dispersé sur enfin esséminé bon j'ai pas les bons mots que je vais mettre sur une semaine enfin un peu plus du coup mais je crois que c'est sur une semaine je crois que j'en ai un peu plus d'une par jour enfin en gros je le fais en lecture commune avec etienne et nous allons lire sur effectivement une semaine donc je ne sais pas comment je vais dispatcher 13 sur 7 poupées pardon deuxième catégorie poupées de souvenirs automatique à votre service épistolaire correspondance sentiment émotion amour deuil gratitude guérison alors avant je fais une petite aparté je ne vous ai pas montré le magnifique petit écureuil que j'ai dessiné sur ce menu voilà c'est un talent on n'a pas à priori c'est pas mon cas pour cette catégorie j'ai décidé de mettre deux feuilles de gens de gens de deux feuilles de gingembre de sylvie servant schreber chez m plus édition c'est un livre que j'ai reçu en service presse je l'ai déjà bien entamé puisque je l'avais commencé en lecture commune avec claire il a terminé et moi je n'ai pas du tout terminé mais je l'ai repris avec grand plaisir on va suivre l'histoire de suzanne la grand mère est décédée et qui au moment de l'ouverture du testament découvre que sa grand mère avait une partie de sa vie cachée en japon alors elle savait déjà que sa grand mère avait une vie au japon mais elle ne sait pas pourquoi et on va suivre en fait entre les échanges entre suzanne et un correspondant au japon qui vont venir creuser un petit peu la vie de cette grand mère qu'est ce qui s'est passé pourquoi est ce qu'elle est allée là bas pour l'instant je me régale c'est un roman dans lequel on se plonge vraiment on est vraiment plongé dans l'univers et japonais et anglais c'est un vrai délice et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce dans ce pack c'est parce que j'ai envie de continuer cette lecture mais que ça me faisait en rajouter une autre donc voilà j'ai décidé de le mettre dans mon pack en troisième catégorie la dame chouette des îles bouillante sorcière magie malédiction école parcours initiatique amitié et là j'ai décidé de mettre sorcière magie amitié et école puisque j'ai mis le deuxième tome de buffy une seule élue au monde de kender blake que je ne vous représente pas ce que je voulais déjà présenté pour ma pile à l'air de septembre juste vous dire waouh c'est un relier quatrième et dernière catégorie dans ce menu la loi fondamentale de l'échange équivalent partager une lecture commune un film un jeu pour cette partie là j'ai choisi train d'en faire pour ange rouge que je n'ai pas en ma possession ce qu'il s'agit de la lecture commune pour le patréon pour le mois de septembre qui a été proposé par une des filles du patréon je le trouverai je pense assez facilement bibliothèque je vais essayer de ne pas l'acheter puisque je suis toujours en obaï d'ailleurs j'arrive à le tenir c'est assez incroyable je pense que ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé donc je vais essayer de le trouver soit chez quelqu'un soit enfin comme le prêtre soit dans une bibliothèque que sais-je mais en tout cas j'essayerai vraiment de ne pas passer par la phase achat je viens de me faire une petite frayeur j'ai découvert que le casque était encore branché et donc si le micro avait potentiellement pas pris le son on recommence avec les petites boulettes de charlotte heureusement ce n'est pas le cas ça a pris le son troisième catégorie je vous épargne mon dessin qui est digne d'un picasso automne des bois et au delà avec le premier menu pomme à l'or première catégorie pomme à l'or c'est le goût de la tarte aux amandes alors moi j'ai marqué amandes je crois que c'est amode aux amodes animaux mémoire intergénérationnel thé gourmandise altruisme tendresse aide guide j'ai décidé de mettre sur cette catégorie grand passage on va suivre l'histoire de lori loris qui vit avec son grand passage avec sa mère j'allais dire son grand père pas du tout qui vit à grand passage et un beau jour le fantôme de son grand-père vient le parler et surtout il y a des animaux morts qui apparaissent et qui s'anime autour de lui donc là c'est la catégorie animaux intergénérationnel tout ce qu'il ya le grand-père on reste je suis pas sûr qu'on soit sur la tendresse j'ai pas précisé par dans ces grands passages de stéphanie leclerc je commence à être hyper dissipé et alors là ça risque de partir en cacahuète sur la vidéo je vais essayer de me recentrer histoire de vous présenter une pile à lire qui ressemble à quelque chose deuxième catégorie légende de la hache noire médiévale chevaleresque quête épopée illustré fantaisie j'ai décidé de mettre une lecture que j'avais commencé j'ai reçu en service presse il s'agit de bad queen de magali lefer je n'ai pas terminé je n'ai pas poursuivi j'avais lu pourtant 80 pages mais c'est vrai que je ne savais pas trop est ce qu'on allait on va suivre l'histoire de la méchante reine dans blanche neige et qui va partir dans un monde dans lequel on veut lui voler ses pouvoirs pour atterrir dans un autre monde et c'est ce changement de monde qui m'a un petit peu déstabilisé j'avoue que j'ai pas forcément accroché au début mais j'ai quand même envie de continuer l'aventure parce que ça c'était quand même assez facilement et que j'ai envie de donner une seconde chance à ce roman en troisième catégorie la méthode intégrale de la corne de chasse monstre créative créature pas créative weven expédition aventure et là j'ai choisi une lecture que j'avais très envie de lire mais je sais que je pense que cette lecture va énormément me toucher on m'a prévenu qu'il fallait que je fasse attention à ma sensibilité donc il faut vraiment que je choisisse le bon mood pour ne pas m'effondrer j'ai choisi dans la forêt de jean eggland on va suivre deux sœurs qui vivent au coeur de la forêt jusqu'au jour où la civilisation s'effondre et se retrouve à survivre dans cette forêt toutes les deux c'est idée aux éditions totem alors moi je suis très 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 fan de cette ouverture le côté posta évidemment le tenter et me tente énormément et j'ai une affection particulière cette maison d'édition quatrième catégorie roquette rancune on se voit je sais pas pourquoi j'ai fait un semblant d'accent c'est la cata c'est la cata mutation expérience scientifique sf chasseur de primes gardien galaxie et là j'ai choisi mutation j'ai choisi le troisième tome de cette trilogie autour des araignées des équilibres une destruction j'ai adoré les deux premiers tomes et j'ai très très envie de savoir comment ça va se terminer on est dans un monde où globalement les araignées ont envahi la planète c'est plutôt plutôt flippant et un peu glocky mais c'est assez bien dosé et surtout à connaître un côté très cinématographique dans cette saga donc j'ai hâte de me reponger dedans avec cette couve je trouve décrit exactement enfin très bien l'homme qui fait très bien le job dernier menu je sais je prends mon temps mais parce que j'aime tellement le pack j'aime tellement ce challenge que je sais qu'une fois que cette vidéo sera tournée ce sera terminé j'aurais fait ma pile à lire pour cette année et ça veut dire qu'il va falloir que j'attende encore un an pour en faire une nouvelle et pour vous la présenter donc j'ai envie de je prends le temps je la déguste je suis là je réfléchis j'ai vraiment un peu traîné les pieds pour prendre le temps pour faire ma pile à lire mais en même temps il ya entre l'excitation du challenge et le fait que j'essaie vraiment de déguster ça fait un espèce de mix ni lent ni rapide un peu étrange dernière catégorie c'est dernier tableau pardon c'est automne rayonnant avec la première catégorie well away fin away je pense que c'est pas du tout la bonne prononciation on va pas y revenir là dessus cristaux facettes singularité diversité inclusivité feel good j'ai choisi de prendre en compte diversité et inclusivité et singularité aussi quelque part parce que j'ai pris combien de pages jusqu'à la lune de carol très bord qui m'a été offert par par clair je remercie infiniment encore une fois on va suivre l'histoire de cette américaine catherine johnson qui va travailler à la nasa et qui évidemment ne sera pas reconnue puisqu'elle est noire américaine et que en plus elle est une femme ça fait beaucoup donc son histoire a mis énormément temps avant de sortir il me semble qu'il y a un film qui est sorti j'en suis sûr il ya un film qui est sorti mais moi j'avais très envie de découvrir le livre deuxième catégorie l'esprit indentable de joe marsh place de la femme indépendance ambition rêve sororité théâtre écrivaine j'ai choisi désenchanté de marie varie que je ne vous représente pas parce que je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de septembre je les choisis pour différentes raisons parce qu'il ya écrivaine évidemment sororité sororité dans deux sens c'est à dire sororité dans le livre sororité puisque la personne qui me l'a offert c'est une personne qui compte énormément pour moi avec qui j'ai un lien de soeur donc j'avais envie de mettre soit dans cette catégorie j'avais envie de mettre vraiment dans les deux sens dernière catégorie de ce pack dernière catégorie de ce menu elle est dédiée à une personne qui était importante dans la communauté livraise qui est une personne que je ne suivais pas dans je n'irai pas m'approprier la peine des personnes qui l'ont connu mais je tenais à souligner parce que dimoz en a longuement parlé dans sa vidéo et je trouve ça important de voir aussi toute cette toute cette sororité tout cette entraide tout cet amour qui peut y avoir dans cette communauté livresque j'ai la chance d'avoir fait de très très belles rencontres et de compte d'avoir de garder du lien avec beaucoup d'entre vous donc je trouve que la délicatesse avec laquelle guimauze a présenté cette catégorie est importante à souligner il s'agit de sulle ruine maurine irlande petit peuple mythes et légendes nature writing vert moi j'ai mis august point de gérard coquet la triade irlandaise que je ne vous représenterai pas puisque je l'ai présenté dans ma pile à lire du mois de septembre voilà ben c'en est tout pour ma pile à lire du pack 2023 je la termine avec un petit pincement au coeur parce que comme je vous disais il va falloir attendre une fois qu'elle sera terminée cette vidéo il faudra presque attendre un an avant de refaire une pile à lire heureusement il y a le col winter challenge en hiver heureusement il y a le printemps des livres que nous avons créé avec des idées de mims au printemps et le paye ton slip l'été même si on n'a pas forcément des catégories mais c'est quand même très chouette à suivre je vous invite à aller voir la page directement de youtube de guimauze terrier où elle vous présente toutes les catégories de manière bien plus précise je vous invite également à me mettre en commentaire votre pile à lire ou si un de ses livres vous tend si vous en avez lu un si vous avez lu un de ses livres ou si vous projetez dans l'ira il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée une belle semaine un beau mois une belle année un très bel automne avec tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour cette saison extraordinaire et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo salut Musique Musique